bien ben bonjour bonsoir pour cette capsule me concernant matinale puisqu'il est à peine 10 heures du matin en bolivia je vous propose qu'on parle un peu à la fois politique française et puis on va faire de ce qu'on appelle de la politique fiction c'est en fait de la projective par rapport aux forces politiques en présence pour savoir qu'est ce qui peut nous arriver dans le futur ok donc on est sur du conditionnel à partir d'un certain moment de ce de cette démonstration que je vous propose à votre réflexion alors on va pas échapper qu'en 2017 on a eu l'apparition de nouvelles marionnettes monsieur en même temps macaron premier est en fait une espèce de synthèse entre deux blocs qui étaient censés faire des avoir des options différentes qui était ce qu'on appelle la gauche républicaine et la droite républicaine sur le plan on va dire économique font peu ou prou la même chose quelques variables près du style les 30 voix des 35 heures mais en gros c'est c'est la même cam c'est union européenne libéralisme effréné on déroule le tapis rouge à l'économie financière on dérégule à tout va on vend les bijoux de famille on sous traite notre défense à l'armée on se débarrasse de la monnaie nationale et bref on remet le trousseau à la city de londres c'était autant jupé que jospin qui était sur exactement sur cette ligne là puis les petites différences passer sur la sécurité c'est sur l'immigration c'est sur le sociétal en gros donc macaron bah nous a fait une synthèse des deux en même temps et donc à du coup bah renvoyer aux oubliettes un éléphant quasi mort qui s'appelait le ps qui est encore en état de léthargie poste euthanasie et puis bon on a la même chose avec nos amis les républicains de l'ex-ump et puis donc on avait donc ce on avait macarons on avait donc le bas le dernier dinosaure de sa cette chose qui s'appelait la droite républicaine qui pour la première fois c'est exclure du second tour et qui depuis nous a adressé valérie pécresse qui a fait un score mirifique c'est fini les républicains troisième force en présence à l'épouvantail à moins de service à la finesse blonde la blonde marine dont le petit macarons nous avait le soir même de son élection à la pyramide du louvre jurer ses grands dieux que grâce à lui elle allait être éradiquée tellement il allait apporter satisfaction à ses électeurs c'est que quand macarons dit une chose faut toujours comprendre l'inverse donc évidemment madame le pen aujourd'hui est en tête de gondole et puis dernière marionnette le dans la personne de jean-luc mélenchon le frossoyeur de la très gauche qui est un gars qui alors en gros un merluchon c'est un fou de robespierre qui est un fou sanguinaire c'est à dire quelqu'un qui défend un fou furieux qui aura du sang sur les mains comme personne avant ni après lui dans l'histoire de france passion qui partage avec son petit camarade de jeu éric zemmour dans le passage c'est quelqu'un qui va qui a transformé la gauche en un parti qui s'appelle la france islamiste qui se met à défendre des bas des extrémistes absolument dingues c'est à dire que pour un un mec qui fait de la lettre du laïcisme son credo dès qu'il s'agit de l'islam il oublie son credo donc il marche pour vous cato avec merluchon ne marche pas pour nos camarades compatriotes musulmans voilà comment on fait la courte échelle à des mouvements extrémistes et radicalisés alors dans son parti il ya quelques quelques personnages qui sont pas inintéressants je trouve que un type comme ruffin et qui est clairement pas sur la ligne mélenchon il va essayer à mon avis échouer à se faire désigner candidat pour 2027 parce qu'à mon avis papy va pas vouloir rendre le marocain il tient encore je le rappelle ce parti qu'il disait donc il disait vouloir prendre du champ il le tient encore en parfait autocrate il a mis manuel bonpart qui est un yes man c'est complètement soumis à la tête il a viré tous ceux qui le critiquaient qui le dérangeait et il a gardé les plus tarés au bono enfin des gens comme ça ça c'est lfc le plus stalinien de tous les partis en france davantage osé dans entre nous avec des lignes différentes chez chez l'ami chez la chez la blonde marine que c'est le cas à la france islamiste où c'est merluchon sophie chouchou chouchou triche et puis et puis c'est tout ouais c'est stalin donc on apprend à merluchon et puis voilà alors en 2022 bas on s'est retrouvé avec un trépied c'est à dire que si vous avez remarqué en fait bon on disait marine morte en 2017 elle nous a fait une brillante résurrection faut le dire merluchon alors lui il sert d'épouvantail à moineaux new look et merluchon en fait c'est simple c'est pendant le mandat où il est censé être en tête de gondole il ne cesse de plonger dans les lignes des sondages souvenez-vous 2018 quand il avait fait son sketch lorsqu'on avait fait une pertise dans les locaux de la france islamiste partir de là il avait intégré le top 5 des personnages les plus détestés par les français dans la classe politique et là il est en train de nous refaire la même chose quand il a perdu 10 points en l'espace de quelques mois il va encore continuer à plonger et puis il va se mettre à ressusciter parce que l'animal n'est pas son talent faut le dire à juste avant la prochaine campagne de 2027 puisque il serait il sert à ça il va faire croire en faisant des scores qui sont beaux quand même parce que là il comme il incarne il a bousillé lui-même en coproduction avec françois hollande c'est à dire la gauche du coup si vous êtes un petit peu de gauche et que vous avez encore l'illusion que voter ça sert à quelque chose vous sortez le bulletin mélenchon faut jouer faut jouer stratège et il sera toujours éternel troisième il sera jamais il sera jamais second ça sert à ça la france islamiste ça sert à faire monter les deux autres c'est à dire tantôt macarons tantôt pour la preuve le prochain coup ça sera madame le pen alors depuis 2022 et le la réélection de notre banquier d'affaires Rothschild préféré nous avons un parti qui a pris énormément de galon dans l'opinion publique c'est le parti à la flamme triconor de la dame qui aime tant les chats qui joue très très bien alors elle a fait déjà une très brillante campagne 2022 bien meilleure qu'en 2017 n'était pas sur les mêmes options c'est à dire que la promesse de vente n'était pas la même elle ne faisait pas des sorties tout en restant dans l'UE de sorties tout en restant dans l'euro voilà elle avait quand même elle avait ce qui s'appelle cegrac c'est à dire en fait c'est peut-être dans tout le passé par l'ENA et les grands corps d'état ils vont faire un programme qui tenait beaucoup plus la route que le logiciel de 2017 et puis elle a bénéficié d'un 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 inattendu suppositoire qui se prénomme eric zemmour de son patronyme qui par comparaison a fait que les français se sont dit cette dame finalement n'est pas si extrémiste que ça puisque c'est le petit zébulon qui voilà qui nous parle de grand remplacement qui lui a piqué le rôle d'épouvantail voilà et puis elle a très habilement joué sur la ficelle du populisme en mettant cette thématique du pouvoir d'achat sur le devant de son catalogue de mesurettes bon alors c'est ces histoires de pouvoir d'achat et de rn c'est véritablement de l'entourloupe il suffit de voir ce que les députés européens ou que les députés fonds national votent pour se rendre compte qu'en fait ils sont toujours du même côté c'est à dire des ultra riches la taxation de lis de l'i sf ça ne vaut pour le parti de cette dame et de monsieur bardella le joli jordan que en quand il s'agit de faire des promesses mais quand il s'agit de voter non ça passe pas alors donc madame le pen a bénéficié d'un petit coup de main de son émanuelle préféré qui avait décidé souvenez-vous à peine réélu de ne pas faire campagne il n'a pas fait la campagne des législatives il a déserté et il a passé trois semaines à sortir de son chapeau une certaine élisabeth borne dont il ne voulait pas mais que finalement il a dû nommer à matignon de toute façon macron étant une marionnette et l'autre une exécutante que ce soit une borne ou une hôte ça change rien donc en gros nos notre président de la république était censé quand même être le capitaine des macroneux que le parti le le parti en marche c'est c'est la c'est la boîte à macron il ya que sa tête dépassent les autres on les connaît à peine donc bah du coup bah comme il n'a pas fait campagne et bah ils n'ont pas eu de majorité c'est un peu logique et fait pour ils ne voulaient pas de majorité c'était un truc qu'ils fassent bordel une assemblée bordélique avec alors avec deux gros groupes en plus du sien en plus des renaissances des renaissances qu'on pourrait plutôt requalifier en resucé alors on a alors on est la nupesse avec jean luc merluchon qui à peine éliminé au second tour nous fit une véritable comment dire fiction mais vraiment pour le coup en se disant vous allez voir élisez moi en tant que premier ministre tu parles que la nupesse ou l fi était électoralement en position d'être majoritaire c'était proprement impossible donc bon ils ont échoué il a fait un attelage qui s'appelle donc la nupesse avec d'autres parties de gauche avec lesquelles il partage un nombre de divergences colossales tant et si bien qu'il se passe pas trois jours sans que tous et tous c'est ni affront ce chicane la tronche sur le petit piaf l'ex petit piaf de monsieur elon musk c'est bien sur le réseau ex twitter nommément appelé aujourd'hui x le réseau du porno le par le porno des réseaux sociaux donc voilà pour merluchon et puis ben merluchon a décidé très courageusement de ne pas se présenter lui-même parce que ben lui il veut pas trop apparaître comme étant quelqu'un qui a du fond le but de mélenchon c'est d'apparaître comme un total excité un mec hyper dangereux radicalisé pour qu'il puisse plonger comme c'est le cas aujourd'hui dans les mines des salles des sondages comme il est très bon comme orateur s'il était élu à l'assemblée nationale il va de soi qu'il aurait il aurait réussi par exemple un certain nombre de grands discours contre la réforme des retraites de l'année dernière si vous le remplacez par mathilde panneau tout de suite ça a un petit peu moins de gueule et c'est ce qu'on observe donc les députés lfi c'est quoi c'est des gamins turbulents qui hurlent qui se mettent aux poupons de lui boyard ou qui se mettent à lancer des boubous en l'air comme madame au bono d'accord donc ça donne une image absolument dégradée et dégradante de du palais bourbon et c'est la peu de la ligne de bruit et de fureur que le que le petit soviète suprême jean luc merluchon leur a donné et puis on a l'autre l'autre celui qu'on attendait pas en tout cas pas si haut qui est le parti de madame le pen qui lui joue sur une partition radicalement opposé autant mon up est c'est surtout noël et fils sont vendeboue contre n'importe toute décence autant nos rassemblements nationaux sont ponctuels bien élevé pour la plupart bien habillé bien cravaté sérieux ils étudient les dossiers enfin au niveau de l'image madame marine leur a donné une feuille de route absolument nickelissime et donc on constate et avec nous la presse que finalement ces gens qui sont censés être extrémistes sont très raisonnables et que ils sont pas mal en plus et sur les bancs de l'assemblée et dans l'ensemble dans les quelques municipalités qui dirige non non c'est pas du tout le rassemblement national n'est pas du tout un parti d'extrême droite c'est ce que les gens pensent donc on a une marine le pen qui a spectaculairement gagné des parts de marché dans dans le gâteau républicain et elle s'est adjointe un tout jeune homme qui est plutôt très joli à regarder qui communique extrêmement bien très apprécié par l'agent journalistique et que macarons se mettrait bien à mon avis dans le pieux qui est jordan bardella jordan c'est vraiment la star la star maison du rn et c'est le bas c'est 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 en plus un un par alliance il fait partie des le pen puisque il est le compagnon de alors c'est une cousine ou je sais pas quoi il est dans la famille d'accord chez les le pen si vous voulez vraiment avoir un poste au plus près du soleil ça se passe par les ça se passe par la lignée ça passe pas autrement regardez ce qui est arrivé à ce pauvre philippe haut de chambre bien donc voilà les forces en présence alors qu'est-ce qu'on constate depuis l'élection et l'élection de macarons 2 on constate par gérald darmanin interposé que la plupart des thématiques de ce qu'on appelle à mon avis à tort l'extrême droite faire le parti de madame le pen qui est plus trop de d'extrême et ben ce fait ce fait l'agent électoral ce parti puisqu'il reprend toute partie de ses thématiques et de ses souhaits c'est le cas actuellement dans la loi qui est en cours de vote sur ce qu'on appelle la loi immigration qui est un peu une arlésienne mais ça revient ça on nous fait une loi immigration tous les deux ans en france depuis une trentaine d'années ben voilà la nouvelle nature et puis on constatera qu'à chaque fois qu'en fait monsieur darmanin fait du le pen madame le pen est pas content il va pas assez loin que c'est pas assez que tatati que tatata ça est un jeu de bonnes taux entre les deux celle qui est un peu molle et celui qui lui pique ses crayons couleurs il ya comme qui dirait une certaine complicité en fait darmanin dans le dispositif gouvernemental il est là pour c'est le c'est le canal extrême droite ou présupposé extrême droite de bas de ce renfortou qui s'appelle la mac la macronnerie qui est un qui est une machine à marier tout et le contraire de tout d'accord et puis bon on a le côté gauche après et puis voilà gauche c'est plutôt attal mais attal c'est pareil là il fait il fait beaucoup de clins de dieu au lr et et aux parties de madame le pen avec ses histoires de vêtements là dans les établissements scolaires ça c'est des sujets qui sont ces vendeurs ça quand on voit que le tout ce qui est autour de ces sujets qui sont des sujets apodémiques qui concerne pas grand monde mais qui font beaucoup de mousse si vous mettez un sujet pareil sur la table vous allez avoir 70 à 80% l'opinion avec vous ce que fait très brillamment le petit attal alors bon on pourrait continuer à gloser alors déjà on va regarder l'état de l'opinion aujourd'hui alors nos médias nous font très régulièrement des des palmarès 1er 2e 3e qui quitte vous préférez on a toujours les deux mêmes noms qui sortent ça depuis longtemps la blonde marine à ma gauche et le le décolorait édouard doudou philippe à ma droite d'accord doudou philippe c'est quoi c'est l'équivalent d'alain juppé c'est c'est vraiment la même chose d'ailleurs c'est un juppéiste à la base qui disait pique au pente de macron jusqu'à ce que macron l'appel à matignon et puis une fois qu'il était premier ministre les deux n'ont jamais pu se saquer donc je serais extrêmement étonné que macron lui file un coup de main en 2027 je verrais plutôt une succession de peaux de bananes d'autant plus que édouard philippe c'est quelqu'un qui quand on l'écoute il est parfait pour animer des kermesses avec des élus ou des chefs d'entreprise mais devant le petit peuple vu à la fois le fond et la forme du mec je suis désolé c'est le genre de gars on peut se dire à la limite quand il est premier ministre ça fait sérieux mais dès qu'on va le foutre sur un traiteau avec la nécessité de faire ce qu'on appelle de la démagogie il n'en est pas capable doudou philippe c'est typiquement le genre de produit qui s'écroule dès que la campagne commence donc j'y crois pas du tout à doudou philippe pour 20 2027 je pense qu'en plus tous ses copains vont lui mettre des pots de bananes sous les pieds que ce soit macarons que ce soit d'art manin que ce soit sarkozy ils vont te le foutre en slope comme ça a eu lieu en 2016 avec alain juppé qu'on nous avait vendu pendant trois ans et lui les doigts dans le nez on a vu le résultat il n'a même pas il n'a pas pu se présenter comme candidat il s'est fait battre et comment par feu françois fillon il a disparu encore un mort l'état de l'opinion aujourd'hui nous dit donc que madame le pen elle a de très très fortes chances d'être élus et nos journalistes nous alertent très régulièrement la une de libération vous rendez compte vous rendez compte c'est terrible bah c'est tellement terrible que ça va très très probablement avoir lieu alors macron a déjà préparé le terrain figurez vous puisqu'il nous a envoyé à compter de cet été sa présidente de l'assemblée nationale madame braune pivet faire une tournée des potes potes dans dans nos patelains et dans nos campagnes pour parler de réformes institutionnelles et donc de ce qu'on appelle la sixième république la sixième république c'est quoi bon c'est un vieux projet un vieux serpent de mer traîné par jean luc merluchon on reconnaît bien la technique du coucou de macarons impliquer les les bombets que chez chez ces ennemis slash copains et ça consiste en fait à quoi bah ça consiste à ôter du pouvoir au président de la république c'est un autocrate qui le fait c'est amusant c'est à dire après moi le déluge et c'est le message du petit macaron mais je ne rappelle pas un homme politique c'est un banquier d'affaires à la base un spécialiste du haut de bilan spécialiste de l'économie financière pour ses donneurs d'ordres qui sont ce qu'on appelle les gros actionnaires c'est ça le métier du mec et en tant que président de la république c'est exactement sa fiche de poste le reste il s'en branle c'est pour ça qu'il dit n'importe quoi sur israël sur gaza sur l'ukraine il n'a pas de ligne en fait parce qu'il n'a pas de culture géostratégique il a juste les fiches cuisine de ses de ses équipes et c'est pour ça que toutes les diplomates français parce que la france est un pays qui a une une culture et voilà un historique en termes de diplomatie qui est extrêmement fort et les nos cerveaux de la diplomatie sont effrayés par la nullité de l'actuel titulaire de la présidence de la république donc 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 sixième république le but c'est quoi et ben c'est de pas faciliter la vie à celui ou celle qui va lui succéder c'est pour ça qu'il le met en place puisque lui il est là pour tout casser d'accord donc quand on dit tout casser alors à part les pieds des français ça il sait très bien faire casser les comptes ça vous avez vu l'explosion de la dette sous macarons 1 puis 2 c'est pas mal on nous sort là que finalement la réforme des retraites qui était censée là finalement ben non pourquoi l'avoir fait puisque c'était censé tout remettre et puis on se rend compte que ben non finalement c'est pas suffisant ça va recommencer ils vont nous en refaire une pour le quinquennat d'après quoi et puis bon troisième chose qui va casser c'est baser les institutions qui sont on est d'accord une vitrine c'est un ensemble rien dire puisque vous avez plus de 60% des lois qui sont des traductions de directives européennes bah ça veut dire voilà quand la votre président est un affidé de la city de londres qui lui donne sa feuille de route avant même qu'il ait eu le job puisqu'ils l'ont eux-mêmes sélectionné puis placé comme pour une savonnette dans les médias puis poussé par des sondages un peu touchés puis aidé en éliminant avec des magouilles les ses principaux adversaires et qu'ils lui mettent au pinacle une concurrente qu'ils vont mettre en avant pendant des mois et des mois pour la zigouiller dans la dernière quinzaine il y aura quoi se fatiguer à faire campagne d'accord donc nos institutions c'est juste une illusion voilà puis notre constitution c'est une annexe du traité de Lisbonne donc ça veut dire que c'est plus rien de toute façon macron s'assied dessus très régulièrement je vous rappelle pas le que vide où il a quand même trahi la constitution française comme c'est pas permis et puis tous les millions que donne à zelinski à l'ukraine sans demander l'autorisation à qui que ce soit ce qui devrait suffire pour le découper mais voilà nos députés et nos sénateurs ont décidé de bas de s'inscrire aux abonnés absents donc sixième république ça veut dire très clairement que marine élue aura encore moins de pouvoir que lui aujourd'hui sachant qu'elle n'aura en plus pas de majorité elle n'aura pas une majorité ça veut dire que le pouvoir sera encore plus à bourbon ça sera encore plus le bordel ordo abcao c'est ça leur objectif pour créer un nouvel ordre mondial pour casser les nations casser les nations ou à la fois les ruiner les dissoudre dans des trucs comme l'ue et puis prouver par a plus b que c'est devenu ingouvernable et c'est ce à quoi ça va servir notre blonde marine alors la blonde marine est là on est d'accord dans ses options programmatiques il ya deux directions il ya la direction socio-économique toutes les mesures qu'elle propose dans cette direction là et puis à tout le volet l'immigration répression sécurité alors les forces de marine le pen et de son parti c'est qu'elle est avec elle dans les votants cas dans elle a ce qu'on appelle la force c'est à dire nos forces de l'ordre qui sont pro rn à 75% de mémoire c'est devenu également le cas de notre armée ça veut dire qu'elle a la force il y en a qui ont les institutions et elle elle a la force en revanche quand on s'intéresse à tout ce qu'elle propose sur le plan immigration préférence nationale elle a toutes les institutions contre elle que ce soit les institutions interne c'est à conseil constitutionnel conseil d'état qui vont s'empresser de déclarer que ces trucs sont inconstitutionnels et puis il ya aussi la supraconstitutionnalité qui est le conseil de l'europe l'union européenne c'est pareil dispose d'un certain nombre de textes auxquels la france est censée en tant que membre se conformer il va y avoir une guerre des chiffonniers entre le désirata du peuple français ayant élu madame marine et c'est ces choses auxquelles nous sommes censés obéir que nous ayons voté pour madame le pen ou pas ce qui veut dire que tout ce qu'elle propose en termes de préférence nationale de limitation de l'immigration tout ça rien ne passera rien de rien de rien déjà alors ça passera pas à l'intérieur si ça passe ça sera beaucoup beaucoup de difficultés parce qu'il n'y aura pas de majorité législative pour faire passer les textes ça veut dire que ça passera mais avec des tas d'amendements qui font que le côté un peu plus le lait un peu le plus dur ça sera écrémé au fur et à mesure et si d'antès que ça passe même sous une forme allégée ça sera cassé par le conseil constitutionnel à l'intérieur lieu de l'extérieur donc vous qui attendez monts et merveilles sur l'immigration et madame le pen pourrez un point là où je pense ça c'est sur le volet répressif immigration tatata sur le côté pouvoir d'achat bon outre que c'est une entourloupe il suffit de voir ce qu'elle vote elle et ses sbires aujourd'hui que ce soit à bruxelles ou à paris elle pourra pas faire grand chose vu que macarons c'était son rôle à vider les caisses comment peut-elle redistribuer un argent qui manque c'est l'équation que je vous propose de solutionner à sa place je pense qu'il faut réfléchir à ce genre de sujet avant de déposer un bulletin de vote rn quand même parce que toutes les données là on les a on sait que ça marchera pas elle ne pourra rien faire si ce n'est une chose là elle pourra parce que évidemment l'élection de madame le pen fait que on va d'une part avoir nos excités d'extrême gauche qui vont être en mode bug hystérique et donc dans les rues échouinant et hurlant que nous sommes sous le troisième reich et ça ça va être tout le temps les black blocs les antifas à tous ces tarés on va les avoir tout le temps ok les le comité traoré la mère de naël qui va revenir enfin voilà tous les les sardines rousseau en tout voilà ceux ceux que vous trouvez déjà débiles aujourd'hui bah vous les aurez encore dix fois plus le débile et encore plus bruyant après évidemment son copain mélenchon et puis deuxiots bah les petites les petits jeunes sympathiques que nous avons eus pendant les émeutes bah ils vont nous faire un coucou nous voit nous bah oui puisque ils seront censés en tant que basané musulman radicaliser mal élevé tout ça tout ça et pas de souche être désigné par une précédente supposément être ce que c'est ce qu'on nous raconte d'extrême droite alors vous remarquerez que sur ce sujet de marine égal extrême droite on nous sort tout et le contraire de tout c'est à dire que de temps en temps elle est républicaine de temps en temps elle n'est pas tantôt elle est d'extrême droite tantôt elle est elle n'est plus on embrouille tout le monde avec cette histoire de toute façon voilà je veux dire c'est pas c'est pas parce qu'on va lui mettre une marque sur la soupe qu'elle va nous donner que cette marque s'appelle sveltesse ou baggy ça va pas changer grand chose de toute façon elle fera rien alors quand je dis qu'elle fera rien je reviens donc à mon dernier élément si elle pourra faire quelque chose elle pourra bah elle pourra faire régner l'ordre parce que c'est son rôle il fera un ministère de l'intérieur sur dans le gouvernement de madame le pen et pour faire régner l'ordre c'est pas la peine de passer par le palais bourbon il suffit de bah il suffit de donner des consignes à des forces de l'ordre qui sont payés pour ça et donc ça va bah ça va castagner dans nos rues et pour limiter tout ça bah elle va disposer d'un certain nombre de boutons alors je pense pas qu'elle va nous refaire le retour des lbd pas le genre de la dame par contre elle donnera des consignes assez dures pense qu'il y aura quelques antifas qui vont se prendre des matraques dans derrière ça leur fera du bien ça les apprendra ça leur apprendra être un peu moins bruyant et à faire un peu moins de casse des biens publics des impôts des français parce que ça sert à ça les antifas ça casse ce que vous payez avec vos impôts merci les antifas merci les black blocs on parle quand même de jeunes bourgeois pour beaucoup d'entre eux qui n'en foutent pas une rame si ce n'est casser le travail des autres c'est ça sert à ça l'extrême gauche donc pour ça puis elle va nous faire des balles à la sortir des textes vont permettre à par exemple à interdire un certain nombre de manifestations à faire attention à ce que telle ou telle population par exemple elle peut dissoudre les antifas ou les black blocs ça elle peut le faire d'autant que les services de la police de paris ils ont toutes les infos sur les sur ces groupuscules leur patronyme leur adresse leur téléphone la taille de leur panard et de l'or et de leur teub ça ils le savent depuis longtemps s'ils les laissent pénétrer dans les cortèges c'est bien parce que ça sert à quelqu'un et quelqu'un intérêt d'ailleurs donc c'est ces groupes là ben peuvent être dissous et puis elle peut aussi faire autre chose parce que si ça s'excite trop et à mon avis c'est ce qui va se passer le fameux ordo ab chaos c'est que devant la recrudescence de folies furieuses dans les rues par ses équipés elle peut tout à fait instaurer à un moment si ça va trop loin ce qu'on appelle un couvre-feu voir la loi martiale et puis si c'est si ça bloque c'est à dire que si le fait de mettre et à mon avis c'est tout à fait crédible la loi martiale fait que dans la foulée la loi martiale va être la foulée aux pieds par les mêmes excités que ça ne rentra fera pas rentrer à la niche elle peut tout à fait à ce moment là se retourner vers ben le peuple elle peut envoyer l'armée dans la rue ça peut elle peut se retourner vers le peuple et faire un référendum qu'elle peut gagner ou perdre ça dépend quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit on va se retrouver à un moment avec un pays bloqué sur le plan institutionnel on aura une présidence qui à part envoyer l'armée dans les rues ne pourra rien faire ruiner merci macarons et évidemment un pays où règne un bordel pareil les investisseurs qu'est ce qu'ils font bah ils fuient et ceux qui sont sur place l'aller au beurre et tout ça bah ils se barrent et les l'immobilier est déprécié ça veut dire que ça accélérera une situation économique déjà désastreuse et qu'est ce qui se passe à ce moment là il ya une une certaine eu e dont nous sommes censés à part lequel nous sommes censés appartenir qui a le pouvoir déjà sur le papier de décréter bas que la france est ruinée et que elle n'est plus en état de de conduire ses affaires comme ce fut le cas pour la grèce lors de la crise grecque de 2008 je crois où le gouvernement Tsipras n'avait plus une et une seule option c'était d'obéir au diktat des allemands et de bruxelles ils peuvent tout à fait faire la même chose parce que c'est le même cadre institutionnel et c'est ça à mon avis le scénario et que on aura un emmanuel macarons à qui les ultra riches rockefeller et rochschild ont promis la place de roi d'europe il était ça c'était la une de time magazine des rockefeller paru en juin 2017 la couverture c'était c'est celui qui prendra la tête de l'europe s'il réussit bien sa mission en france sa mission étant de casser la france il aura réussi donc il aura gagné son kinder à bruxelles à bruxelles pour prendre la place de ursula france léon et à mon avis il se fera seconder par le petit sur talonnette il sera son charles michel ça il prend se faire des poutous tous les deux en permanence donc à un moment décrétant la fin de la france que peut faire le président de l'ue outre la cessation de paiement puisque ça vient ça il peut dire j'ai un dispositif moi qui existe d'ailleurs qui a été fait pour ça ça s'appelle les euro régions c'est à dire que déjà aujourd'hui l'UE traite en direct avec des présidents de conseils régionaux leur donne des sous moyennant voilà ils font des partenariats privés ça existe et donc si la france en tant qu'unité est ruinée ne fonctionne plus y compris dans le fait de décider quoi que ce soit l'UE prend le manche et dit on l'éclate on l'éclate bon ça changera pas grand chose ce que je veux dire par là c'est que la présidence étant une vitrine aujourd'hui la présidence française le fait de l'éclater elle l'est déjà c'est ça que je veux dire mais symboliquement ça voudra quand même ça va faire un pataquès et évidemment le la très grande majorité du peuple français sera comme sa présidente et comme ses forces de l'ordre sa police et son armée vent debout quel que soit l'état des finances la macarons et les banksters ils savent très bien que jamais le peuple ne les suivra savoir jusqu'où aller trop loin et c'est fait pour des ils vont ils vont présenter ça pour que pour qu'on leur fasse un doigt de meur et alors puisque l'UE est censé appartenir à la france qu'est ce qui restera à madame le pen puisqu'elle ne peut pas décider de vivre comme dans un village gaulois assiégé un la france devra forcément se rattacher avoir des protecteurs un protectorat comme on dit c'est clair un grand frère qui l'aide dans dans la dans la quand elle est dans la panade comme ça sera plus l'UE c'est à dire plus le bloc dit occidental ben ça peut être que l'autre c'est à dire la chine et la fédération de russie voilà et là on en arrive à quoi le rasi en l'eurasie ça tombe bien dis donc un parce que quand on prend les cartes de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial et ben l'asie et l'europe tout ça séance c'est un bloc un et un sol qui s'appelle l'eurasie d'accord et c'est pour ça que nos têtes d'ampoules qui sont à la tête des états de l'union européenne font à ce point ça marche très bien il n'y a pas que la france la courte échelle à leurs petits copains d'extrême droite ça va c'est plus clair donc on est d'accord l'opposition entre les partis de gouvernement et l'extrême droite c'est du pipeau les partis de gouvernement actuels sont là pour faire la courte échelle aux partis d'extrême droite lesquels ensuite vont tous faire à peu près le même scénario que celui que je vous ai expliqué pour la france de madame le pen et les grands dindons de la farce évidemment là dedans ce sont les français et notamment celles et ceux qui auront voté pour cette madame le pen qui ne leur apportera aucune satisfaction en termes de réduction de l'immigration qui ne leur apportera aucune satisfaction en termes de résorption de leurs problématiques individuelles de pouvoir achat et qui va en plus leur livrer leur joli pays à deux sympathiques dictatures qui sont celles d'une part de l'infecte vladimir poutine aller vivre chez lui si vous avez quelques admirations pour le bonhomme et surtout son régime vous verrez que vous avez un certain nombre de droits aujourd'hui que vous aurez beaucoup de mal à exporter chez eux et puis dans cette dictature communiste au numérique qui s'appelle la chine de xi ying ping voilà donc le plan à mon sens qui attend cette pauvre france qui est décidément un gâteau qui donne très très envie à ce qu'on peut appeler un triumvirat de chacal composé donc des states et de la city ça ça fait un morceau de la chine d'un côté et de la russie de l'autre qui je vous le rappelle nous taille des coupières sur le plan économique partout où nous sommes c'est eux qui avalent et rachètent nos entreprises ou qui les font chuter en prenant leur part de marché ou qui nous foutent dehors quand on est en afrique pour prendre notre place et faire ce qu'on fait en pire alors moi ça me fait rigoler quand je rentre quand j'entends des patriotes en carton à la vaselino passe toujours toute son énergie à nous expliquer en quoi l'armée française fait des horreurs en afrique sans jamais passer ne serait-ce que cinq minutes à faire la liste de celles qui sont faites par son cher kremlin et dix fois pire ok c'est vraiment ce que j'appelle des patriotes en carton parce que si on a une érudition que l'on met au service d'une éthéologie qui fonctionne avec des oeillères je suis désolé on égare les moutons c'est ce à quoi sert vaselino zemmour le pen et tous ces gens là tous les la quasi totalité des intervenants que vous voyez sur notre tv liberté par exemple ce sont des gens qui ont une idéologie c'est à dire ils ont un parti pris il ya des choses qu'ils arrivent à voir et analyser et d'autres ça fait pas partie du viseur c'est à dire que ce sont des gens qui font ils font la sélection quoi ce pas des gens qui vous aident à penser voilà donc que cette première vide capsule du jour donc sur la politique fiction à quelle sauce va être mangé la france à très bientôt